Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu au titre, pardon, c'est un nouveau genre de vidéo puisque j'ai décidé de reprendre tout simplement le tag qu'Emmanuel a sorti, donc au moment où je vous tourne cette vidéo, elle l'a sorti hier. Donc c'est mon alphabet livresque, pardon, donc si tu passes par là Emmanuel, donc merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo, je trouve l'idée génialissime. Donc Emmanuel, il s'agit de la chaîne Elisa dans tous ses états, je vous en parle assez pour que du coup vous sachiez maintenant. Et du coup, pour chaque lettre de l'alphabet, il fallait trouver un livre. Donc moi la différence c'est qu'Emmanuel n'a pris que dans ses livres lus. Moi je pense que vous le savez, quand j'ai fait mon gros tri de mes livres l'année dernière, j'ai revendu pas mal de mes livres lus. Et en plus, à côté j'ai quand même une pile à lire énorme, du coup j'ai pris un petit peu dans les deux, sachant que j'ai essayé de prendre des livres que ça faisait un petit moment que je vous avais parlé, que je vous en avais parlé. Punaise, je reviens tout de suite. Excusez-moi, Sacha m'a fait une petite frayeur en arrivant comme ça, donc je ne sais plus du tout ce que je vous disais du coup, vu qu'entre temps je suis allée lui mettre un dessin animé. Oui, ils ne sont pas à l'école tout simplement, parce que l'école est fermée, parce que mes fils ne sont qu'à contact Covid. C'est génial, bref, donc du coup, oui je vous disais que j'avais une très très grosse pile à lire, du coup j'ai essayé de prendre des livres, soit que ça fait longtemps que je ne vous avais pas parlé, soit dont je ne vous avais pas encore parlé, parce que quand j'ai fait mon gros tri réorganisation de ma bibliothèque, il y avait plein de livres que mon ami m'avait donné, que du coup je ne vous ai pas mis en boucle, mais que j'ai remis dans ma bibliothèque. Sur les 26 livres de l'alphabet, j'ai réussi à trouver 25 livres, hurrah, je ne pensais pas que j'en trouverais autant, la seule lettre pour laquelle je n'ai pas trouvé, c'est la lettre X, donc j'ai trouvé W, Y, Z, enfin franchement, je suis fière de moi, du coup je vais rapprocher les livres, parce qu'ils sont à l'autre bout de la vie, et je vais vous les présenter, je ne vais pas forcément vous faire les résumés, parce que très clairement, sinon ce serait super 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 long, mais voilà, je vais vous les présenter, et du coup, on commence tout de suite. Avec la lettre A, je vous présente à première vue de Colin Hoover, édite aux éditions Hugo Romand de la collection New Romance. Ce livre, ça fait plus d'un an et demi que je l'ai lu, plus d'un an et demi que je l'ai, et ça a été mon premier Colin Hoover, et un énorme coup de coeur, et du coup, quand j'ai vu la lettre A, j'ai tout de suite pensé à ce livre, parce que ça fait un petit moment que je ne voulais pas montrer, et parce que, et bien, Colin Hoover, et bien, c'est vraiment devenu mon auteur de romances contemporaines préférées, presque ex aequo avec Brittany C. Cherry, oui, mais en tout cas, elle fait à chaque fois des livres dans des univers totalement différents, avec des sujets extrêmement complexes, durs, et hop, je crois que j'ai eu que des coups de coeur pour les livres que j'ai lu de Colin Hoover pour l'instant. Donc, voilà, je ne pouvais pas passer sans mettre un Colin Hoover dans cette vidéo, mais en tout cas, voilà, ça a été une super découverte, découverte, pardon, et si jamais vous ne connaissez pas Colin Hoover, je ne peux que vous souhaiter de la découvrir, parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Pour la lettre B, j'avais pas tant de possibilités que ça, et du coup, je vous ai sorti Bord de Terre de Julia Tevno, édite aux éditions Sabacan. Sabacan, je l'ai lu l'année dernière, il me semble que je l'avais quand même bien aimé, je ne me souviens plus trop de l'univers, il faudrait que je le relise, et du coup, voilà, quand je l'ai vu dans ma bibliothèque, j'ai dit, ah bah oui, je vais parler de Bord de Terre, parce que c'est vrai que l'année dernière, il y a à peu près un an, quand il est sorti, ça a fait tout un... Les gens ont eu d'énormes coups de coeur, on en a entendu parler pendant je ne sais pas combien de temps, et du coup, voilà, j'ai eu envie de le sortir pour me le remettre au goût du jour, et oui, ça serait peut-être bien que je le relise, parce que là, je n'en ai plus aucun souvenir, mais je me suis dit, pourquoi pas vous le présenter, si jamais vous ne connaissez pas, et ben voilà, c'est l'occasion que je le sorte, donc voilà pour la lettre B. Pour la lettre C, ça va être Cogito de Victor Dixen, édite aux éditions... Je ne sais plus, attendez... C'est bon, Robert Laffont dans la collection R, je l'ai depuis un sacré moment, je l'ai depuis au moins un an, un an et demi, j'ai lu Phobos, les trois premiers, et finalement j'ai revendu ma saga, parce que je ne sais pas, je ne voulais pas lire le tome 4, mais voilà, j'ai Cogito, j'ai aussi Extincta, du même auteur, ce sont des one-shot, et je me dis qu'il serait peut-être temps que je le lise, parce que c'est quand même un sacré moment qu'il est dans ma bibliothèque, mais je ne sais pas, pour l'instant, je n'arrive pas à passer le pas de le lire, j'adore la plume de Victor Dixen, d'ailleurs, dans pas longtemps, là, je vais lire Animal, parce que je vous ferai cette vidéo, eh bien, on est début mars, et on est 8 mars exactement. Et du coup, eh bien, dans ma pile à lire de mars, j'ai Animal, le tome 1, donc de cet auteur à lire, donc j'espère que ce sera tout aussi bien qu'au Phobos, mais vu les avis que j'en ai eu, voilà, et du coup, je vais attendre de lire la duologie animale, et après, je lirai sur one-shot. J'ai vu des avis mitigés sur cette lecture, ce qui fait que j'ai eu un peu de mal à passer le cap de le lire, mais un de ces jours, j'y arriverai, et j'ai quand même hâte. Ensuite, pour la lettre D, je vais vous parler de Dry, de Neil et Jarod Shesterman, édité toujours aux éditions Robert Laffont, dans la collection R. De ces auteurs, j'avais lu Le goût amer de l'abîme, il me semble qu'il y avait été une lecture assez... Voilà, j'ai lu quoi ? La Faucheuse, j'avais lu les deux premiers tomes que j'avais vraiment adoré, et je ne sais pas pourquoi, j'ai revendu la trilogie après. Je ne sais pas, j'étais dans un mood où je voulais revendre tous mes livres, et du coup, il me reste Dry. Dry, c'est dans un monde post-apocalyptique, j'adore les mondes post-apocalyptiques, et il me semble qu'il ne va plus y avoir d'eau, et qu'il va commencer à y avoir des guéguerres entre les gens par rapport à qui arrivera à trouver de l'eau, qui aura les dernières bouteilles d'eau, etc. De ce que j'ai compris, tout ce que j'ai retenu, c'est que le jour où il faudra que je lise ce livre, il faudra que j'ai une bouteille d'eau à côté de moi, parce qu'apparemment, ça donne très 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 envie de boire. Quand on lit ce genre de livre, j'ai hâte, pour l'instant, je ne compte pas me le lire, je vais attendre un petit peu, mais je suis sûre que je trouverai le moment opportun, j'aimerais bien le lire cette année, donc voilà, j'espère vraiment que j'y arriverai. Pour la lettre E, je vais vous parler de Everless, le tome 1 de Sarah Holland, éditeuse édition Bayard. Donc ça, c'est un livre, je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré en boucol, il me semble que oui, mais je ne suis pas sûre, ça fait un petit moment que je l'ai, et je n'arrive pas à passer le pas de le lire. En fait, dès que je le vois dans ma bibliothèque, je dis, non, un autre livre, voilà. Et j'aimerais bien pouvoir vraiment passer le cap de pouvoir lire ce livre, surtout que j'ai mis longtemps avant de pouvoir l'avoir, je l'ai cherché pendant très longtemps, parce que je le voulais, je le voulais, je le voulais, et puis du moment où je l'ai eu, je n'arrivais plus à passer le pas de pouvoir le lire. Je ne sais plus de quoi ça parle, il me semble qu'on règle ses dettes avec son sang, et il va y avoir toute une histoire autour de ça, si j'ai bien compris. Je n'ai pas envie de relire le résumé, parce que si je le lis, voilà, vous savez que je n'aime pas avoir les résumés en tête avant, pour pouvoir me plonger dans la lecture comme ça, et avoir toutes les surprises. Mais en tout cas, voilà, là, le fait de le mettre dans cette vidéo, ça pourrait potentiellement me faire que je le sorte incessamment sous peu, parce qu'il serait temps, parce que là, ça fait un petit moment que je l'ai, et que, en plus à l'époque, il me donnait tellement envie que, voilà, il faut absolument que je le sorte. La lettre F, je ne pouvais pas passer à côté de la saga Forget Tomorrow, de Pintip Done, édité aux éditions Lumen. J'ai lu ce tome 1 en décembre 2019, j'ai eu un coup de cœur, j'ai lu le tome 2 en janvier 2020, coup de cœur, tome 3 en février 2020, coup de cœur, saga coup de cœur, phénoménale. Je n'ai d'ailleurs pas revendu la saga, parce que je compte bien la relire. On est dans un monde de dingue, mais vraiment, chaque tome est sur un personnage différent, mais les personnages des tomes, on les retrouve dans les autres tomes aussi. Et ça, c'est top. Et, mon Dieu, si jamais vous n'avez pas encore lu cette saga, allez-y, parce que franchement, il ne faut pas passer à côté. Et, je vous ai fait un post récemment, d'ailleurs, sur Instagram, où je vous parlais de cette série, parce qu'il fallait absolument que je vous en parle, je ne pouvais pas passer à côté. Je ne sais pas quand est-ce que je la relirai, mais je la relirai, parce que... Ouais, non, franchement, c'est un univers de dingue. Perso de dingue, j'ai tout attoré de A à Z. Donc, franchement, voilà, je ne peux que vous la conseiller. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo, parce que, dès que j'ai vu la lettre F, j'étais en mode, tout de suite, forget tomorrow, tu, 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 ça, ça bipait, quoi. Et je savais que c'était ce livre qu'il fallait que je vous montre. Et, pour vrai, énorme coup de cœur pour cette saga. Pour la lettre G, j'ai décidé de vous montrer Gruppe de Yves Crevet, édite aux éditions Siros. Alors, en fait, ce livre, je l'avais lu, je l'avais vu, pardon, dans un des boucles, justement, de Emmanuel, à l'époque. Et du coup, à l'époque, j'avais aimé ce qu'elle en avait dit. Et du coup, je l'ai mis dans ma wishlist. Et puis là, je l'avais trouvé, alors, je ne sais plus si c'est Dylan qui me l'avait trouvé, ou si c'était moi qui l'avais trouvé d'occasion. Et du coup, depuis, il est dans ma bibliothèque. Mais, je n'arrive pas à passer le cap de le lire. Voilà. A l'époque, j'avais adoré le sujet. Et là, je ne me souviens plus de rien. Et, euh... Voilà. Pour l'instant, je n'arrive pas à passer le cap de le lire. Donc, pareil, j'aimerais bien pouvoir le lire, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'il traîne dans ma pile à lire. Mais, en tout cas, voilà. Pour la lettre G, je me suis dit, ok, j'ai tout de suite pensé à ce livre, pareil, pour pouvoir vous le montrer. Et, euh... Voilà. J'ai vu des avis extrêmement positifs sur cette lecture. Donc, normalement, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Pour la lettre H, je ne pouvais pas passer à côté de Hanter, le tome 1 de Maureen Johnson, édité aux éditions... Michel Laffont-Poche. Et celui-là, avec le tome 2, c'était Dylan qui me les avait trouvés en même temps qu'il m'avait trouvé, traqué. Et, je ne sais plus quel autre livre qui était très très compliqué à trouver à l'époque. et depuis, il est dans ma pile à lire. J'ai mis un sacré moment avant de vous le montrer en boucol, parce que je ne vous l'ai pas montré tout de suite à l'achat, tout simplement parce que je les avais mis à quelque part. Et j'avais oublié que je les avais mis là. Donc, du coup, vous, vous les avez vus récemment d'Aiboucol, mais ça fait beaucoup plus de temps que je les ai. Et je n'arrive toujours pas à passer le cap pour pouvoir le lire, c'est pareil. Mais j'aimerais bien. Voilà, cette histoire commence à dater et j'aimerais vraiment bien pouvoir la lire. Et c'est pareil, dès que j'ai vu la lettre H, j'ai pensé à cette lecture. La lettre I, ça par contre, je pense que ça ne sera pas une surprise pour vous. J'ai mis Initié de Laetitia Danae, édité aux éditions... je ne sais plus... Snag. Donc, c'est de la saga Lune Pourpre. Donc, j'ai lu les trois tomes puisque j'ai adoré le tome 3. Je crois même que j'ai eu un coup de cœur au mois de février, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ça a été une excellente lecture. Pareil, c'est une saga coup de cœur. On est dans un univers fantastique avec des personnages qui ont des pouvoirs, un roi tyrannique, des loups... Mon Dieu ! Mon Dieu ! J'adore cet univers. Et je me suis lu les trois tomes en deux ans, je crois. Et du coup, j'ai aussi le tome 1 de Rosène qui est une duologie de cette même auteure que je ne vais pas tarder à lire parce que c'est dans ma pile à lire hivernale. Mais j'adore la plume de cette auteure, franchement, de cette autrice. Je ne sais jamais dire auteure ou autrice vu que c'est une femme. Mais voilà, franchement, cette saga, c'est de la bombe. Mais vraiment ! Pour la lettre J, j'ai décidé de mettre Jeux de Patience, le tome 1 de Jennifer L. Herman Thru, éditeuse d'édition. J'ai lu. Ce livre est dans ma pile à lire depuis un certain temps. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais déjà mis ma vidéo pour ma pile à lire printanière participative en ligne. Donc, ce livre est dans cette pile à lire. Je ne sais pas encore au moment où je vous filme s'il aura été sélectionné ou pas. Je l'espère puisque j'ai les 5 premiers tomes de cette saga qui sont juste là. Voilà. Et c'est de la romance. J'adore la romance. Donc, j'espère vraiment aimer. Mais j'ai vu que des avis super, super, super positifs sur cette saga. Donc, du coup, ça ne me fait pas trop de soucis. Mais du coup, voilà. Dès que j'ai vu la lettre J, pareil, j'ai tout de suite pensé à ce livre. J'espère vraiment qu'il sera sélectionné, honnêtement. parce que j'ai vraiment envie de commencer cette saga. Et voilà. C'est de la romance. Je me mets de plus en plus à la romance. Et, ben, voilà. J'espère pouvoir le lire cette année. Pour la lettre K, je vous montre Caleb, le tome 1 de Mira El Jeunedir, édité aux éditions Robert Raffan dans la collection R. J'ai les 3 tomes. Vous ne les avez jamais vus passés en boucle, tout simplement parce que en fait, c'est sur Vinted qu'on me les a proposés. Je ne connaissais pas du tout. Je ne les ai jamais vus passer, ces livres. Et du coup, j'ai dit « Oh, ben oui, pourquoi pas ? » Et du coup, je les ai prises. Et c'est au moment, justement, où j'ai changé mes bibliothèques que je les ai prises. Du coup, je ne les ai pas montrées en boucle. Mais j'ai les 3 tomes de cette trilogie. Du coup, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne souhaite pas le savoir. Je vais me plonger comme ça dans cette histoire. Voilà. Ben, je me suis dit que si on me les avait proposés, c'était que, ben, voilà. Je devais les lire. Et, ben, écoutez, je verrai bien. Je vous en donnerai mon avis quand je le lirai. Et pareil, j'aimerais bien pouvoir commencer le tome 1 cette année parce que j'aimerais bien savoir de quoi ça parle. Et du coup, eh bien, si je vais aimer ou pas. Pour la lettre L, très honnêtement, j'avais le choix parmi toute ma bibliothèque. J'avais au moins 100 à 200 livres qui pouvaient aller dans cette catégorie. Mais j'ai choisi de vous sortir « Les pluies », le tome 1 de Vincent Villeminot édité aux éditions Fleurus. Alors, en boucle, soit je vous ai montré ce tome 1, soit aucun. En tout cas, j'ai les 2 tomes de la duologie dans ma bibliothèque. Pareil, qu'en changement de bibliothèque, je les ai remis dans ma bibliothèque. Il me semble que c'est du post-apo si j'ai bien compris. Mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a des déluges de pluie de ce que j'ai compris dans cette histoire. Je pourrais le lire en ce moment parce que très concrètement, là, après 3 semaines de soleil et du 20 degrés en plein mois de février-mars, nous nous tapons un déluge de pluie. Mais voilà, en tout cas, ça me donne très 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 envie. Mais pareil, je ne vais pas verser livres quand je sélectionne des livres de ma bibliothèque pour m'épiler à lire ou quoi que ce soit. Je ne vais jamais vers ce livre et je trouve ça vraiment dommage. J'aimerais bien pouvoir dans ma boucgère le sélectionner un de ces jours ou alors avoir le truc de me dire allez hop, je le sors et je le lis. Mais en tout cas, à l'époque où j'avais vu les résumés et les avis, j'avais vu d'excellents avis et ça m'avait quand même donné bien envie de le lire. Donc pareil, j'aimerais bien pouvoir le sortir assez vite. Pour la lettre M, j'ai décidé de sortir un livre lu. Donc c'est Mémé dans les orties de Aurélie Vallogne édité aux éditions Le Livre de Poche. C'est le premier Aurélie Vallogne que j'ai lu. Je l'ai lu il y a plus d'un an et demi très clairement puisque c'était dans l'été 2019. Et j'avais eu un coup de coeur pour ce livre. Ça a été le début de mes achats d'Aurélie Vallogne même si là, je me suis arrêtée il y a un petit moment pour que je voie. Il est dernière sortie d'ailleurs. Ça a été un énorme coup de coeur. C'est un univers totalement déjanté avec un vieux tout rabougri grinchon grincheux pardon des enfants totalement loufoques une mémé loufoque et puis il va y avoir plein 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 de choses qui vont se passer et j'ai adoré cette lecture. Et j'aimerais bien pouvoir la relire pas tout de suite mais un de ses jours mais mon dieu je me suis fendue la poire du début à la fin pratiquement même s'il y a eu des moments assez plus calmes plus durs mais voilà on se marre quand même bien dans ce genre d'histoire et j'ai adoré La plume d'Aurélie Vallogne et je compte bien lire tous ses livres parce que franchement j'ai adoré. 4N ce sera un livre que pareil vous n'avez pas vu passer en boucol il s'agit donc de l'intégrale des trois tomes de Néa Chronicle de Jean Vigne édité aux éditions Links je crois Relinks donc je n'ai pas réussi à trouver les trois tomes indépendamment et en fait sur Vintage j'avais réussi à trouver celui-là j'avais pas envie de l'intégrale je voulais vraiment les trois tomes surtout qu'en plus les couvertures sont magnifiques mais qu'on se le dise c'est plus trouvable là je les ai trouvées nulle part donc du coup tant pis je suis partie sur l'intégrale je me lirai pas les trois livres d'un coup je pense parce que je pense que c'est un univers assez dur et puis c'est écrit tout petit donc du coup voilà mais voilà je l'ai trouvé sur Vinted et du coup je me suis dit ok bon bah écoute prends l'intégrale au moins tu les as tu pourras les lire et pareil apparemment c'est un univers assez complexe assez dingue du coup ça me donne très 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 envie mais pareil quand je regarde dans ma bibliothèque c'est pas vers ce livre que je me tourne forcément et c'est dommage parce que je suis sûre que j'aimerais vraiment beaucoup cet univers ensuite pour la lettre O je vais vous parler du tome 6 de Rebecca King qui est Origine donc là voilà j'ai pas pris le titre de la saga j'ai pris le titre du livre donc de Cassandra O'Donnell édité aux éditions j'ai lu j'ai lu le tome 1 en décembre 2020 qui m'a valu un très très beau coup de coeur je compte bien lire le tome 2 incessamment sous peu c'est de la bitlet ou de l'urban fantasy suivant ce que vous dites et mon dieu j'adore 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 pour moi c'est aussi bien que Charlie Davidson voilà et mon dieu le tome 1 de Charlie Davidson ça avait été quelque chose quand je l'ai lu d'ailleurs il faut que je le relise mais voilà c'est un univers de dingue j'ai les 6 premiers tomes parce que du coup Dylan me les avait offerts et bien pour mon anniversaire l'année dernière je suis ravie de les avoir et voilà en plus j'adore l'urban fantasy donc je ne pouvais pas ne pas vous montrer un livre et bien de ce type là dans cette vidéo je vais vous parler du roman Pourquoi par nous ? pour la lettre P de Becky Albertalli et Adam Silvera éditeurs d'édition Hachette c'est un livre avec une romance homosexuelle je ne suis pas sûre d'en avoir déjà lu très clairement ça fait un petit moment que je l'ai je me souviens que j'avais vu des avis qui disaient que c'était très mignon que c'était poignant voilà que les personnages étaient très 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 poignant très 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 touchants et du coup je l'avais vu en occasion et je m'étais dit pourquoi pas le prendre et X mois plus tard je ne l'ai toujours pas lu je ne sais pas je n'arrive pas à passer le cap de le lire celui-là mais j'y arriverai un de ces jours et du coup voilà du coup je voulais vous le montrer ici si jamais vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que peut-être que votre avis me donnera l'enclin pour pouvoir le lire parce que j'aimerais quand même pouvoir le lire mais je ne sais pas j'ai pas le déclic encore pour pouvoir le lire mais j'aimerais vraiment bien en plus la lettre Q j'ai décidé de vous montrer le tome 1 de La Communauté du Sud de Charlene Harris et le tome 1 c'est Quand le danger rôde c'est édité aux éditions j'ai lu donc pareil je pense que La Communauté du Sud je ne pouvais pas passer sans vous montrer un tome sachant que j'ai lu pour l'instant les 4 premiers tomes puisque le 4ème tome je dois vous le montrer en update lecture que je n'ai pas encore fait boum et bien j'adore cet univers j'ai presque eu des coups de coeur pour pratiquement tous les tomes que j'ai lu voire tous je ne sais plus mais en tout cas voilà c'est un univers vraiment super complexe cette année j'aimerais avancer au maximum la lecture de cette saga parce que en fait j'ai commencé plein de sagas du Man Pan Fantasy et je me suis perdue dans tout ça et en fait je me suis dit que j'allais me concentrer sur une saga et quand j'ai vu que ceux-là j'en avais lu 2 alors que les autres j'avais lu qu'un tome du coup j'ai dit ok je me concentre sur cette saga j'ai les 13 tomes en ma possession qui sont juste ici ça s'arrête là et du coup voilà j'aimerais bien d'ailleurs pouvoir lire le tome 5 dans pas longtemps j'aimerais bien arriver au moins au tome 7 ou 8 cette année à avoir réussi à lire mais je pense que ça ne posera pas de soucis parce que même si j'ai repris le boulot je continue à avoir quand même un bon rythme de lecture moins qu'avant mais j'ai quand même un bon rythme donc je pense que c'est faisable voilà mais en tout cas c'est une saga vraiment que j'adore avec des vampires et j'adore les vampires donc comment vous dire je ne pouvais pas passer à côté pour la lettre R j'ai décidé de vous montrer le tome 3 de la saga Le Dernier Jardin donc c'est Rupture de Lorraine de Stefano édité aux éditions Castlemore il me semble que je n'ai pas encore commencé cette saga ou alors si j'ai lu le tome 1 je ne m'en souviens plus du tout et dans ce cas là il faudra que je le relise ça fait un moment que je cherchais cette saga je l'ai trouvé sur Vintage je l'ai pris et c'est pareil c'était Emmanuel je ne sais plus si c'était dans un avion lecture ou un boucol mais ça date maintenant qui en avait parlé ça m'avait beaucoup plu il me semble je ne suis pas sûre donc si jamais je me loupe n'hésitez pas à me dire mais il me semble qu'on est dans un monde où en fait les femmes de la noblesse ne font pas elles-mêmes des enfants alors je ne suis pas sûre que ce soit ça et du coup il y a des filles qui sont enlevées non ou alors je me loupe et alors là nous sommes dans un univers où au bout de ça où les gens ne vieillissent pas trop et qu'au bout de 23-24 ans il me semble il meurt et du coup les filles sont mariées de force assez tôt pour pouvoir avoir des enfants assez tôt il me semble que c'est ça n'hésitez pas à me dire si je me loupe et du coup on nous a ensuite une jeune fille il me semble qu'elle ne va pas être d'accord avec le mariage qu'on va essayer elle va être enlevée elle va être mariée de force elle ne va pas être d'accord et elle va vouloir s'enfuir il me semble ça doit être ça bon ça a l'air d'être un univers pareil que je vais adorer et du coup je vous montre le tome 3 S je vous montre le tome 1 de Covenant qui est sans mêler de Jennifer L. Armandru édité aux éditions j'ai lu donc de cette auteure je vous ai montré jeu de patience tout à l'heure pour la lettre J donc j'ai les 5 premiers tomes de cette auteure j'ai aussi lu le tome 1 de Lux que j'ai adoré il faut d'ailleurs que je me procure le tome 2 et j'ai aussi le tome 1 du coup de la saga Covenant alors je ne vais pas lire tout de suite cette saga parce qu'en fait je vais avoir peut-être deux sagas en cours de cette auteure c'est déjà beaucoup donc je vais d'abord continuer Lux et une fois que j'aurai terminé Lux et bien je vais commencer Covenant mais en tout cas voilà j'avais trouvé le tome 1 d'Occas à l'époque et du coup j'avais dit ok je prends et du coup je vous le montre c'est l'occasion de le ressortir et j'aimerais savoir si jamais vous l'avez lu et bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'aimerais bien avoir vos avis voilà pour la lettre T je ne pouvais pas passer à côté de The Book of Ivy de Amy Angel édité aux éditions là c'est en pkgj poche et en grand format c'était aux éditions Lumen j'ai eu un énorme coup de coeur pour ce tome 1 en 2019 et j'ai lu le tome 2 assez rapidement il me semble début 2020 pareil il me semble ça a été un presque coup de coeur voire coup de coeur en tout cas c'est une duologie pareil avec un univers totalement dingue il se passe mais de ces choses mais moi honnêtement je n'y ai pas vu venir il y avait des choses où à la fin du tome 1 en plus on se retrouve sur un moment mais juste t'es là t'es en mode mais il faut le tome 2 pour ça à la suite c'est pas possible que ça s'arrête comme ça c'est pas possible que ça s'arrête à ce moment là mais si en fait donc heureusement j'avais le tome 2 donc du coup voilà mais mon dieu je suis super heureuse d'avoir connu cette série en plus c'est qu'une duologie donc très clairement c'était très vite lu et oui ça a été un gros coup de coeur et je compte bien la relire un de ces jours mais ça me reste encore en tête et ouais ouais non franchement j'ai adoré comment c'est arrivé aux lettres un peu plus difficiles pour la lettre U j'ai décidé de vous sortir la saga U4 donc là je vous montre Jules qui est écrit par Carole Trébord édite aux éditions Pekajou Pekajou pardon j'ai déjà lu Yanis et Coridouen et du coup celui-là je ne l'ai pas lu et il me restera encore Stéphane il me semble que je n'ai pas lu et c'est un monde post-apocalyptique et en fait c'est 4 auteurs qui ont écrit les 4 livres donc ça part d'un même d'un même point et en fait les 4 jeunes vont devoir se retrouver à la fin à un même point voilà il va se passer énormément de choses et mon dieu j'adore cette saga je sais qu'il y a aussi U4 Contagion qui est sorti après est-ce que je me le prendrai ou pas j'en suis pas sûre mais en tout cas voilà et cette série je me l'ai acheté pour mon anniversaire en 2019 donc ça commence à dater là donc du coup voilà et j'aimerais bien pouvoir sortir soit de ce livre soit du coup Stéphane un de ses jours mais j'ai vraiment adoré par contre faut pas y lire trop vite à la suite les uns des autres parce que c'est un petit peu redondant puisque même s'ils sont aux 4 coins de la France le but du début et le but de la fin sont pareils c'est juste que c'est pas écrit par le même auteur qu'ils passent pas par les mêmes par les mêmes soucis pour arriver à leur but mais voilà donc faut pas s'y lire trop vite ça c'est clair je pensais pas y arriver et pourtant pour la lettre V j'ai réussi à trouver donc c'est le tome 2 de Meg Corbin et c'est Volet Noir donc c'est écrit par Anne Bishop et c'est édité aux éditions Milady j'ai les 5 tomes de cette saga mais je ne l'ai pas commencé pourquoi ? parce que j'ai déjà commencé La Communauté du Sud que j'ai déjà commencé Merci Thompson que j'ai déjà commencé Charlie Davidson et que j'ai déjà commencé Rebecca Keen si en plus je commence ça voilà ça va faire beaucoup mais au moins j'ai les 5 tomes avec moi parce que j'avais peur de pas réussir à les retrouver donc c'est vrai que quand j'avais pu les trouver je les avais pris parce que j'avais peur de plus les trouver après et j'étais dans une période où il me fallait absolument tous les livres que je voulais parce que j'avais trop peur que je puisse plus les acheter après ou que je les trouve plus voilà heureusement que j'ai changé parce que je vous dis pas le nombre de sagas que j'ai acheté en entier pour finalement les revendre parce que j'étais pas convaincue par un ou deux livres on pense très fortement à la saga Autre Monde que j'ai lue très récemment oui 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 du coup voilà donc je ne l'ai pas encore commencé je ne vais pas la commencer tout de suite j'aimerais d'abord terminer une des sagas donc je pense à la communauté du sud du coup mais voilà je voulais quand même vous le montrer parce que ça reste de l'urban fantasy et que j'adore cet univers pour la lettre W j'ai réussi à trouver et je vous montre Wonder de R.J. Palacio édité aux éditions P.K.J. Poche et ce livre ça fait un petit moment que j'ai dans ma bibliothèque mais il est dans ma pile à lire je n'arrive pas à le sortir apparemment ça parle de racisme par rapport au physique et chez les enfants et comment vous dire qu'ayant des enfants ça me touche particulièrement et je n'arrive pas à le sortir pour l'instant mais je l'ai liré un jour c'était très important pour moi de l'avoir parce que je sais que je le lirai mais pour l'instant je n'ai pas le déclic je n'ai pas l'enclin pour pouvoir le sortir donc pour l'instant il reste dans ma pile à lire je sais très bien que je le sortirai un jour mais voilà au moins je l'ai avec moi et puis bah écoutez on verra bien ce que j'en pense au moment où je le lirai du coup je vais vous montrer les deux derniers livres d'un coup donc pour la lettre X je n'ai rien trouvé encore j'ai bien cru que j'allais trouver quelque chose à un moment mais en fait non pour la lettre Y j'ai trouvé Young Elite de Marilu édité aux éditions Castlemore donc j'ai ce tome 1 et de cet auteur j'ai aussi Legend le tome 1 j'ai lu aucun de ses livres c'est de la dystopie à chaque fois maintenant je ne sais plus du tout de quoi ça parle je l'ai trouvé d'occasion comme ça je l'avais mis dans ma wishlist un jour comme ça je l'ai trouvé j'ai dit ok bah il est dans ma wishlist hop je le prends voilà et il est toujours dans ma pile à lire donc je ne sais pas quand est-ce que je le sortirai parce que bon si malgré mon cri drastique il y est toujours c'est que j'ai quand même envie de le lire donc je ne sais pas quand est-ce que je le sortirai mais du coup je me suis dit c'est l'occasion de vous le montrer et puis en plus la lettre Y je n'ai pas trouvé beaucoup de livres et du coup pour la lettre Z et bien j'ai trouvé un livre aussi il s'agit du tome 1 de Zodiac de Romina Russell édité aux éditions Michel Lafond-Poche j'ai failli le lire en fin d'année dernière parce que Dylan m'avait proposé que je le lise je n'ai pas réussi à passer le cap de le lire j'ai les 3 tomes de cette trilogie mais apparemment un 4ème tome était censé sortir mais n'est jamais sorti de ce que j'ai compris mais voilà j'arrive pas à le sortir de ma bibliothèque du coup pour l'instant il y traîne je sais qu'un de ces jours je le sortirai je le lirai mais bon après je me dis que j'ai tellement de livres que j'ai de quoi faire et que c'est pas non plus le livre le plus qu'il faut absolument que je lise au plus vite bon du coup voilà je vous ai montré maintenant les 25 livres je n'ai plus de voix je suis au bout de ma vie mais au moins je vous ai montré ces 25 livres n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ce que vous en avez pensé parce que votre avis comme d'habitude m'intéresse j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vais taguer personne parce qu'honnêtement vous êtes peu de personnes à commenter mes vidéos et vous faites pas forcément des chaînes youtube etc mais du coup n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Emmanuel n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne aussi et puis voilà allez voir sa vidéo et puis si du coup ça vous intéresse que voilà ça sera peut-être mieux expliqué que moi et bien n'hésitez pas du coup à reproduire si vous voulez reproduire cette vidéo en tout cas merci encore Emmanuel si tu as vu cette vidéo pour cette vidéo c'est vraiment top 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 j'ai vraiment adoré la faire ça change et c'est vraiment top et puis sur ce et bien je vous laisse je pense que j'ai déjà assez parlé merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une future vidéo ciao 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 ciao